Aujourd'hui je vous montre les derniers achats que j'ai fait pour le DP, c'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer le haul Aliexpress, mais on va faire la partie spéciale scrapbooking. Alors n'ayez crainte, je suis habillée pareil parce qu'il y a des morceaux de vidéos que je filme les mêmes jours, par exemple je filme ici une partie d'épée alors que j'ai filmé il y a 5 minutes une partie de scrapbooking, mais voilà, et puis vous savez pour le boulot j'ai plusieurs t-shirts comme ça, donc ça se peut que je filme un autre jour mais avec un t-shirt propre quand même. Bref, alors aujourd'hui je vais vous montrer, je vais commencer à vous montrer les petites choses que j'ai acheté pour le Diamond Painting qui m'enjaille ! Voilà c'est parti ! Alors, aujourd'hui j'ai reçu 1, 2, 3, 4, 5 articles pour le Diamond Painting, donc il en manque, clairement il m'en manque encore, et je suis très contente de ce que j'ai reçu aujourd'hui, donc je vais vous montrer ça. Voilà, tout d'abord j'ai commandé un rouleau, alors est-ce qu'il y a marqué le nombre ? Il n'y a pas marqué ? 3000, 3000 étiquettes. Alors j'ai commandé un rouleau de petites pastilles adhésives comme ça, rondes, voilà, il y a 3000 stickers. Dans la vidéo je vous mettrai le prix. J'utilise ces petits stickers pour, hop, sur les boîtes comme ça de rangement de diamants, mettre la désignation, le petit symbole du diamant en question, pour me retrouver quand je fais ma toile. Voilà, donc j'ai acheté des pastilles comme ça. J'en avais, alors je vais vous montrer, j'en avais de la marque Avery, je crois. C'est ça la marque ? Oui, ouh, c'est Avery, Avery, ça. Voilà, mais j'en ai encore, hein, beaucoup, vous voyez. Mais comme j'ai plusieurs projets qui vont arriver, je me suis dit, tant qu'à faire, achète-toi un rouleau, comme ça au moins tu l'as, et je l'aurai pour toute la vie. Je pense que là j'en ai pour la vie d'Era, clairement, voilà. Je vais le remettre peut-être dans son sachet, histoire de ne pas perdre les premiers, vous savez. Les premiers petits autocollants, donc j'ai acheté un rouleau d'autocollants. Ensuite, j'ai acheté un stylet. Alors, c'est un stylet en plastique, mais, en fait, moi j'utilise habituellement, vous savez, c'est les petits stylets, là, comme ça, qui sont fournis avec les kits. Je vous en trouve un qui est déballé. Voilà, hop, donc, en général, j'utilise les stylets qui sont fournis avec les kits. J'ai pas de stylets en dur, en métal, ou en bois, ou quoi que ce soit, donc j'utilise ça. Mais, en fait, j'ai vu ce stylet, là, avec un petit faux diamant, là, c'est du plastique et tout. Hop, c'est comme un stylo. L'embout stylé est là, donc c'est un embout unique, pour en mettre qu'un. Et, voilà, il y a le capuchon. Il y a le capuchon avec un petit diamant. J'ai pris rose gold, évidemment. Je voulais prendre bleu, mais il était hors stock. Donc, j'ai pris rose gold. Et je trouve ça très mignon, donc ça va aller dans ma boîte. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un embout. Alors, un embout pour stylets, pour les diamants carrés. Alors, je savais pas que ça existait. Et j'ai trouvé ça, je me suis dit, oh, moi qui fais que des diamants, des diamants de painting avec des carrés. J'ai dit, oh, c'est l'aubaine. Donc, je sais pas comment je vais vous montrer ça. Je l'ai mis sur, du coup, un stylet lambda. Voilà, hop. C'est un embout métallique, comme ceci. Et alors, est-ce que vous allez voir que c'est un embout carré ? Je ne sais pas. J'espère. Sinon, j'essaierai de vous faire un petit close-up après. Mais voilà, c'est un embout carré. J'espère que pour attraper les carrés, ça sera plus pratique. Sinon, moi, je fais des poses à la pince. En général, je pose tout à la pince. Je fais le quadrillage. Un diamant, un creux, un diamant, un creux, un diamant, un creux, un diamant, un creux. Voilà, je fais ça. Je fais un damier. Sur toute la zone où je veux diamanté. Et après, une fois que c'est fait, je prends un stylet lambda, de la colle, vous savez, la petite colle rose, là. Et je pute ma colle. Et après, j'aime bien le brise. On fait clouc, 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 clouc. Juste entrer les diamants dans le damier. Et voilà. Je suis... Je suis contente. Donc, voilà. Le petit tambour qui, j'espère, sera bien. On verra. À l'utilisation. Voilà. Et il était fourni avec des petits... Des petits joints. Parce que, je ne sais pas. Je l'ai déjà perdu. Il est là. Je ne sais pas si vous allez voir. Mais il y a deux petits joints. Voilà. Donc, hop. Il était fourni avec deux autres petits joints que, du coup, je garde dans la boîte. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu ça. Mais, la pièce maîtresse du jour, ce sont des Diamant Paintings. J'ai reçu deux d'épées, les amis. Deux. Sachez que j'en ai commandé cinq. Donc, il m'en reste trois à recevoir. Et je suis tellement contente. Alors, ça va faire du coup. J'arrive, hein. Je fais mon petit micmac et je vais vous expliquer après ce que je suis en train de faire. Ah, je suis trop contente ! Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Voilà, j'ai fait mon micmac. Alors, j'ai reçu deux toiles du vendeur Uakan. Voilà. C'est le vendeur sur lequel j'avais acheté ma toile maison, là. En thé. Celle-ci. Qui est là, qu'il faut que j'en colle. Voilà. Il faut que je l'encolle. Pour l'instant, elle est ici. Je l'encollerai, je pense, le week-end à venir, là. Si j'ai 5 minutes, hop, voilà. Tac. Donc, j'ai acheté chez lui 3 toiles, mais aujourd'hui, j'en ai reçu 2. Alors, je vais vous montrer un peu les diamants. Donc, on a beaucoup de noir. Et ensuite, on a du vert kaki, du orange, du rouge, du beige. Voilà. Donc, avec ça, normalement, vous devriez savoir à peu près la teneur de cette... toile. J'ai pris... Regardez comme elle est belle ! La citrouille avec le chat. Voilà. Elle est canon. J'adore. Vous savez que je kiffe Halloween. C'est... J'aime trop dans le scrap et tout. C'est les couleurs, en fait, qui me... Que j'adore. Oh, OK. Alors. Et donc, j'ai acheté celle-ci. Je vous l'avais montré... Je vous l'avais montré, hein, dans ma wishlist. Ben voilà, je l'ai prise. Donc, je viens de l'appeler toile citrouille. Et comme ça, j'ai étiqueté ici les diamants toile citrouille. Voilà. Comme ça, je peux ranger à plat pour enlever un petit peu les rivières et tout ça de la toile, s'il y en a, avant de la faire. Voilà. Tout simplement. Et donc, je disais, ah, d'accord, c'est parce que la toile, au lieu d'être imprimée comme ça... Enfin, les désignations, je veux dire, hein, les... Voilà. Les... Pas la désignation. La légende. Au lieu d'être comme ça, je vois que c'est imprimé comme ceci. Et ça sera vachement plus pratique, du coup, de diamanter dans ce sens-là. Hop là. Avec la désignation. Je vais vous montrer. C'est très bien imprimé. Que vous puissiez voir. C'est très, très bien imprimé. J'adore. Par contre, du coup, je suis un peu... Pas choquée, mais... Je pensais que ça serait, vous savez, du papier... Du papier et pas du film transparent sur le collant. Du coup, je suis un peu déstabilisée. Parce que je voulais me faire des zones et tout, et un quadrillage avec mon cutter, tout ça. Mais, du coup, je ne sais pas comment je vais faire. Peut-être que je vais me commander avant d'attaquer, justement, du papier comme ça, qui se colle sur le Diamant Painting. Niveau colle, on est bien. Oh ! J'ai trop hâte d'attaquer. Donc, voilà. J'ai pris la citrouille. Donc, c'est la première toile que j'ai prise. Je l'ai prise en 50 par 70 cm. Et il n'y a pas le nombre de... Il n'y a pas le nombre de diamants. À coller, mais je vais vous le compter. Il y a dans cette toile... Dans quoi je m'embarque. 63 484 diamants. À poser. Et voilà. Bref. Du coup, je suis trop contente. Ça a vu être trop bête. Donc, ça, c'est la première. Et la deuxième. Hop ! On a beaucoup de noir. Du orange, du rouge, du viol... Non, pas du violet. Du orange, du rouge, du jaune, du beige, du blanc, du bleu, du violet. S'il y a du violet. Il y a des diamants AB. Par exemple, regardez ce magnifique violet. Je ne sais pas si vous allez le voir avec les différents plastiques. Mais voilà. Et j'ai pris, évidemment... Ta-da-da-da ! Pas de suspense. Voilà ! J'ai pris le Pumpkin Spice. Je l'adore. Et alors, je l'ai pris aussi en 50 par 70 cm. C'est aussi imprimé dans ce sens-là, la légende. Et voilà. Donc, par quoi j'attaque ? Le Pumpkin Spice. Ou la citrouille avec le chat. Ou alors, une autre d'étoiles. Mais non, je pense que je vais attaquer par... Je vais attaquer par un... Je vais attaquer par lui, je crois. Je l'aime trop. Je l'aime trop trop trop. Donc, voilà. Oui, c'est des toiles Halloween. Et alors ? Vous savez que j'adore Halloween. Je vous compterai le nombre de... Ah, mais attendez, tout à l'heure, je me suis trompée. Je vous compterai combien il y a de diamants dans l'un et l'autre. Je vous mettrai Toile Citrouille et chat et Toile Pumpkin Spice. Voilà. Donc, j'ai trop hâte de commencer. Ça va être des longs projets. Mais je trouve qu'elles sont trop belles. Imagine ça dans un cadre. J'aime trop. Donc, je vais les mettre bien à plat. Pour l'instant, je vais les garder dans mes cartons. Vous savez, c'est les cartons de scrap. Voilà. Donc, je ne vous ai pas dit, mais à chaque fois qu'on commande, du coup, on a la barquette. Une grande barquette blanche. Un stylet blanc avec un truc un peu ergonomique, là. Une pince, parce que c'est des diamants carrés. Et un truc de colle. Voilà. Et donc, j'ai deux barquettes à chaque fois. Voilà. Donc, ces barquettes-là, je les aime bien. Vous voyez, ça change des minuscules comme ça. Donc, les petites, je pense que je vais les jeter. Ou je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais voilà. Oh, j'ai hâte. J'ai trop envie d'attaquer, je vous jure. Et donc, il va falloir que je trouve un coin pour ranger les diamants, maintenant. Je pense que je vais acheter une boîte chez Action. Et que j'y mettrai, du coup, mes diamants. Et que, vous voyez, quand j'attaque un projet, je sais quel diamant va avec quelle toile. Parce que, bon. Ce n'est pas que. Mais là, ça se ressemble quand même. Les teintes, c'est tout dans les teintes orange et jaune, violet, marronnée, noire. Donc, voilà. Donc, je suis ravie de ces achats. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Mais je vous reviens très, très vite pour la suite de ce All Diamond Painting. Vous, vous verrez. Enfin, la magie du montage, ça sera merveilleux. Mais voilà. Allez, à tout à l'heure. Et re ! Alors, nouveau jour, nouveau t-shirt. On continue avec les achats spéciales d'épées. C'est parti. Alors, j'ai reçu un troisième d'épées. Attendez, je vais vous chercher les diamants. Parce que je les ai déjà rangés. Alors, je vous montre les couleurs. Il y a beaucoup de violets de rose. Beaucoup de bleus foncés de noirs. Voilà. Je vais vous cacher le nom. Il y a des noirs abées. Des noirs abées. Et voilà. Je ne sais pas s'il y aura d'autres abées dans celui-là. Mais je suis trop contente. Il y a un sachet qui doit être ouvert, malheureusement. Parce que je vois qu'il y a des petits diamants un peu partout. Alors, toujours pareil. Le kit était composé d'une barquette blanche avec une pince. Avec un... Un comment ? Aidez-moi ! Un stylet en plastique. Et un petit pain de colle. Voilà. C'est ce qu'il y avait dans la boîte. Il y avait donc... Enfin, dans la boîte. Dans le colis. Et il y avait la toile. Et je vous montre la toile. Elle fait encore... J'ai pris que des 50 par 70. Ce coup-là. Donc, elle fait 50 par 70. Je l'ai acheté toujours sur UACAN. Et elle est comme ceci. Regardez ! C'est une maison de fait ! Alors. Je ne sais pas si de loin, vous allez le voir. Mais ici, ça fait un parterre. Il y a des fleurs là. Là, il y a une souche d'arbre. Avec une fleur qui descend. Et ça éclaire. Ici. Et là, on a la maison de fait. Voilà. Il est trop beau. Au pire, à chaque fois que... Je vous montre. Pour vous montrer une fois fini. Je vous mettrai l'illustration là. Avec la magie du montage. Donc voilà. Hop. Cette magnifique maison de fait. Il y en a deux que j'aimais beaucoup. J'ai pris celle-là. Et à voir pour prendre l'autre une prochaine fois. On verra. Et toujours pareil. La légende est écrite dans ce sens-là. Du coup, pour le poser sur le bureau, ça sera beaucoup plus simple. Regardez. C'est très bien imprimé. Et voilà. Ça suit trop beau. Donc, ça me fait déjà mon troisième Diamond Painting. Je vais en avoir pour l'année. Je vous le dis. En fait, j'ai fait ça. J'en ai acheté plusieurs. J'en ai acheté en tout cinq. Donc, il m'en manque deux à recevoir. Et normalement, ça devrait me tenir l'année. Comme ça, je n'en rachète pas. Oui, j'ai dit, je n'en rachetez pas. Bref. Après, j'ai reçu pour le DP, j'ai reçu ceci. Une trousse de toilette. Ouais. Alors, je vous ferai un plan. Un close-up. Je vous l'insérerai et tout après là. Donc, j'ai commandé cette trousse qui est énormissime. Pareil, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Elle est vraiment super. Alors, je vous la montre. Même si vous avez besoin d'une trousse de toilette et tout. Franchement, je l'ai payée une misère. Après, elle était en promo aussi. Mais je ne l'ai pas achetée très cher. Elle a une poignée. Elle s'ouvre avec deux fermetures éclairs. Mais en fait, c'est une seule. Il y a un bouton pression aimantée sur le côté. Et vous l'ouvrez. Ça fait un grand espace comme ça de rangement. Vous voyez. Et il y a une poche. Une grande poche qui fait toute la largeur là. Et ici, il y a deux petites poches. Et je l'ai achetée. Vous avez vu. J'ai mis tout mon matériel de Diamond Painting à l'intérieur. Parce que ça ne rentrait pas ou plus à l'intérieur de cette boîte-là que j'avais achetée chez Action. Donc, je me suis dit. Il faut que tu trouves une trousse. Un truc un peu gros. Pour mettre tout ton matos. Et donc, je suis tellement contente. Franchement, je suis ravie. Donc, j'ai mis les... Mais je vais vous faire un close-up. Comme ça, vous verrez mieux ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà. Franchement, je suis refaite. Et donc, j'ai mis les pinces. Tout ça que j'ai eu. J'ai regroupé mes stylés. Mais je vous montrerai. Alors, on se retrouve pour la trousse. Regardez. Hop. Salut. Hop. Je vais vous faire une petite... Je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur de toute façon. Alors, ça, c'est les barquettes de chez Uakan. Elles sont grandes. Et j'ai jeté les petites. Du coup, je ne voyais pas pourquoi je les ai gardées. Enfin, elles sont vraiment mieux celles-ci. Donc, du coup, après, j'ai mon rouleau. On a donc une grande poche centrale comme ça. On peut y mettre du bouzou. Vous voyez. Il y a toutes les pinces et tout ça. Hop. On a même aussi un pinceau. Ça, c'est pour encoller. Avec le petit... Le petit pot pour encoller aussi. Je coupe, en fait, mon vernis-colle avec un peu d'eau. Pour que ça soit plus facile à étaler. Et donc, j'utilise un petit pot à crème brûlée. Voilà. Et là, on a la prise. Le câble USB de la... Comment ça s'appelle ? De la tablette lumineuse. Voilà. On a des aimants. J'ai mes stylets et tout ça. Mes cuter. Ça, c'est pour nettoyer la toile. Le rouleau pour aplatir. Et là, on a tous les stylets en plastique. Qu'on reçoit avec les kits. Voilà. Et puis, dans les petites poids, j'ai mis... Là, les petits pains de colle. Les petits... Pardon. Numéro. Ici, on a le... Le petit réceptacle comme ça, là. Et là, on a encore des sachets zip. Ça, c'est pour bien aligner. Tac, tac. Et puis, de la pâte à fixe, au cas où si je ne veux plus utiliser ça, là. Et les petites étiquettes Avery. Voilà. Et franchement, la trousse, elle est nickel. Je suis trop contente d'avoir acheté cette trousse. Elle est grande comme il faut. Elle ne prend pas trop, trop de place non plus. Et voilà. Franchement, c'est le top. Et tout rentre bien. Tac. Tout rentre bien. Donc, je suis vraiment... Vraiment contente d'avoir pris cette taille de trousse, en fait. Parce qu'à force, ça ne rentrait absolument plus dans la boîte, là. Donc, voilà. Allez. Donc, ça, j'ai reçu ça ce week-end. Et je crois que c'est tout. J'ai reçu que ça pour le DP. J'ai dû recevoir que ça pour le DP, ce qui est déjà pas mal, vous me direz. Mais si j'ai oublié quelque chose, je reviens juste après. Parce que... J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Donc, voilà. Pour l'instant, j'ai reçu tout ça. Il me reste donc trois trucs à recevoir pour le DP. Et... Et quoi ? Et un petit peu pour le scrap aussi. Donc, voilà. Et... Ah oui. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je vous disais qu'il fallait que j'achète une boîte pour... Pour ranger les... Les diamants. Parce que du coup, j'ai rangé à plat mes toiles. Histoire de les mettre bien lisses et tout ça. Et donc, en fouillant dans mon bouzou, là, j'ai trouvé... Alors, attendez. Je vais enlever parce que pour l'instant, j'ai pas encore fait le truc. Mais je l'ai fait à mon fils. J'ai retrouvé cette boîte que j'avais achetée sur Custo Déco. Tadam ! Il me semble que j'avais acheté ça sur Custo Déco. Et en fait, à l'intérieur, vous avez vu ? J'y ai mis les diamants des deux premières toiles. Donc, avec ça, comme ça. Voilà. Ils sont tous regroupés au même endroit. Je trouverai une place dans mon bureau. Et j'aurai tous les diamants en même temps. Donc, voilà. Je suis très, très contente. Ça va être cool. Bref. Allez. Sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Et on se retrouve quand je reçois la suite. Nouveau jour. Nouvelle réception. Je pense que je vais arrêter là pour ces achats. Enfin, ces achats, plutôt. Parce que je peine à recevoir encore deux articles. Et je vais faire annuler sur Aliexpress. Donc, on verra si je les reçois quand même ou pas. Je vous en parlerai une prochaine fois. Mais en tout cas, là, ça y est. Pour le DP, c'est la fin. Et comme vous l'aurez vu, je vous avais dit que je vous faisais un autre haul Aliexpress. Il me semble que normalement, j'aurais dû publier le spécial DP après. Mais je vais le publier en premier. Parce que je n'ai toujours pas reçu la fin du scrap. Bref. Alors. Attendez, d'ailleurs. Je vais remettre ça. J'ai enlevé mes... Hop ! Alors, du coup, les deux derniers articles que j'ai reçus d'Aliexpress, ce sont des papiers repositionnables. Je vous l'ai dit la dernière fois quand j'ai... Enfin, oui. Dans la même vidéo, je vous en ai parlé quand je déballais les toiles de chez UACAN. Que c'était en plastique et que moi, je préférais quand c'était en papier comme ça. Et donc ça, c'est du papier repositionnable. On peut le mettre des deux côtés. C'est anti-adhésif, des deux côtés. Donc ça sera parfait pour recouvrir ma toile. Et c'est... Je vais les réutiliser. C'est-à-dire que là, il y en a 50. Normalement, c'est ça. Il y en a 50 en format A6. Et moi, je les réutiliserai pour mes autres toiles. J'en ai pas qu'une et puis je fais avec ça. Et quand j'ai fini la toile en question, je pourrai mettre les mêmes feuilles sur une autre toile. C'est bon ? Voilà. Et alors, le dernier truc que j'ai acheté, c'est ze craquage. Parce que regardez le colis. Voilà ! Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, je déballe ! Alors, ça a pris un petit... Un petit pet. Mais regardez ce que je me suis offert. Ta-da ! C'est un classeur de rangement pour diamant belting. Normalement, mes toiles vont rentrer à l'intérieur. Je suis tellement contente ! Puisque, chez moi, je les encadre pas toutes. Et donc, je me suis dit qu'en attendant de les encadrer, ou si j'ai pas envie de les encadrer, pardon, eh bien, je pourrai les stocker là-dedans sans qu'elles s'abîment. Donc, c'est un support de la marque Ardott. Voilà. C'est... Il y a une poignée. Ça fait classeur. Donc, ça se tient avec un scratch. C'est énormissime. Je m'attendais à tout sauf à ça. Ah, les pochettes, elles ont pris un pli, par contre. Mais bon, ça reviendra. Vous avez à l'intérieur, oui, c'est la saucisse. Ça, c'est en train de tout tomber. Quatre, là, supports. Voilà. C'est pour attacher comme un classeur classique. On va dire que c'est quatre anneaux. Et les pochettes, normalement, sont censées s'ouvrir par le bas. Ici, comme ça, ça ne gêne pas. Pas par le bas. Il y a un... Oui, elles s'ouvrent par là. Mais pas à la jointure des anneaux. Juste un petit peu après. Du coup, comme ça, en fait, normalement, il y a la place. Je vais essayer et je vous dis que c'est ça. Alors, ça y est. Je suis allée tester ça. Il faut que je vous montre. Hop. Ah, mais je vais y arriver avec mon poignet, là. Tadam, regardez. J'ai pu ranger. Là. Mon DP. Ça m'a mis trois DP. Les trois nouveaux. Je ne vais pas y arriver. Il faudrait que... Je vais vous prendre à plat, je crois. Alors, on se retrouve. On est dans mon salon. J'ai posé ça sur ma table à manger. Et donc, regardez. Hop. Ça marche. Tadam. J'ai donc mes toiles. Pas faites. À l'intérieur. Et donc, j'en ai trois d'avance. J'espère recevoir les deux prochaines. Et donc, ici, on a une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, six pochettes pour du format 50 par 70. Six, même, sept. Sept pochettes. Voilà. Et là, vous voyez ou pas qu'il y a une séparation ? Donc là, je peux mettre deux petites toiles. Ça doit être du 50 par 40 ou... Si je mets du... Ouais, c'est ça. Ça doit être du 40. Donc là, la pochette, elle fait 80 sur 50 et quelques. 55, à peu près. Donc, non, mais je suis trop contente. Donc, je vais pouvoir acheter du Diamond Painting. Stocker mon Diamond Painting. Et comme je vous le disais, une fois... Par contre, la pochette vient de... Enfin, le soufflet vient de s'ouvrir. Parce que, vous voyez, ça a pris un faux pli, là. Alors que je le laisse bien à plat. Hop. Et donc, ça, c'est ouvert. Je vais faire... Hop. Ça. Et remettre. Et regardez. Écoutez. Voilà. Là, c'est bien fermé. Je vais le laisser bien à plat. Comme ça, j'espère que ça prendra bien le... Le pli à plat. Je vais même mettre mon Diamond Painting que j'ai fait et que j'ai pas encore... Comment ? Que j'ai pas encore... Encore, encore... Comment on dit ? Vitrifié. Voilà. Et je le mettrai à l'intérieur. Et je suis trop, trop content, les amis. Franchement. Euh... Je suis trop contente. Vous voyez, l'ouverture, elle se fait de ce côté. Parce que franchement, par contre, ça, ça m'agace que ça passe... Là. Voilà. Voilà. Je suis trop contente. Donc, le rangement à des pés. Donc là, il est léger parce que, évidemment, il n'y a pas d'épée, enfin de diamant. Mais quand il sera plein, il risque d'être lourd. Mais au moins, j'aurais un endroit pour stocker mes Diamond Painting. Et je vous le disais, il a pris un tout petit shoot là. Voilà. Mais il n'est pas abîmé. Il a pris un petit shoot là aussi. Mais sinon, il n'est pas abîmé plus que ça. Je suis trop contente. Voilà. Attendez. Et je ne sais plus qui me demandait la dernière fois si j'avais encore ce Diamond Painting. Et je vous montre. Il n'a absolument pas bougé avec les années. Je ne sais plus si je l'ai vitrifié. Peut-être que je l'avais vitrifié. Je ne sais plus trop. Et là, je viens de le dépoussiérer parce qu'il était sous mon tiroir dans mon lit. Mais voilà. Il est toujours nickel. Il est toujours aussi beau. Vous pouvez le voir de loin. Comme ça, on voit bien les épices et tout. Et du coup, il va être rangé là-dedans. Voilà. Je suis trop contente. Et voilà. Vous avez donc vu mon fraquage Diamond Painting. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis ravie de tout ce que j'ai reçu. Il me tarde d'attaquer une de mes toiles. Pour l'instant, je n'ai pas encore attaqué. Mais il faut se rétarder. Je ne sais pas encore laquelle je vais faire. Et je n'ai pas vidé les anciens diamants que j'avais de ma toile Halloween. Par contre, j'ai investi la trousse. Je vous l'avais montré. Je vais mettre les petits papiers aussi. Et que vous dire de plus ? Oui, je n'ai pas vidé les diamants de la préser dans la toile. Parce que j'attends toujours de la vitrifier. Je ne retrouve pas le mot. De la vitrifier. De l'encoller. Au cas où s'il y a un petit diamant qui s'en va. J'ai toujours les diamants. Et comme ça, je peux recoller le diamant avant de tout jeter. Vous voyez ? C'est quand même plus intelligent de faire ça. Voilà ! Et bien sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, on se retrouve très bientôt. Du coup, pour une prochaine vidéo. Achat Aliexpress. J'espère que j'aurai tout reçu. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, scrapez bien ! Ciao, ciao !